A 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Stéphane Baudet, maire de Courcouronne, dans l'Essonne. Il est aussi vice-président du conseil régional d'Île-de-France, en charge des transports. Et à entendre Alain Vidalis, le secrétaire d'État aux transports, la région Île-de-France pourrait être la solution pour sauver l'usine Alstom de Belfort, puisqu'un appel d'offres de 3,5 milliards est lancé concernant les RER, D et E. Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour Thomas. Alors on n'y comprend plus grand chose entre la comédie politique, les postures des uns et des autres, la réalité économique réelle ou supposée d'Alstom. On va faire simple, direct, concret. Ce contrat de 3,5 milliards sur le RER, D et E, sera-t-il toute ou partie pour Alstom ? Je ne peux pas vous le dire, puisque c'est un marché d'appel d'offres qui est lancé par la SNCF, dont l'actionnaire majoritaire s'appelle l'État, et donc M. Vidalis. Nous, nous avons fait un cahier des charges en commun entre la SNCF et le syndicat des transports d'Île-de-France, mais c'est la SNCF, comme la RATP d'ailleurs sur le matériel qu'elle commande, qui commande directement le matériel. La région Île-de-France... Si l'appel d'offres est fait un petit peu sur mesure, c'est le résultat auquel on devrait arriver quand même ? Ah bah c'est un résultat auquel on peut essayer d'arriver en fonction des spécifications techniques que l'on donne, mais nous ne sommes pas nous décideurs. En fait, nous sommes décideurs nous, du nombre de trains que l'on va commander et du rythme auquel on va les commander. Ensuite, on demande aux opérateurs RATP et SNCF de bien vouloir les commander pour nous, c'est leur boulot, c'est comme ça que cela fonctionne, et en l'occurrence, c'est un sujet pour Guillaume Pépi et pour M. Vidalis. La région, elle, elle est au rendez-vous. Il y a aujourd'hui 12 milliards de trains qui sont en cours de commande sur des marchés déjà validés, et pour Alstom, et pour Bombardier, je le dis parce que pour Bombardier, qui est un groupe canadien, les constructions se font en France, donc c'est important. Et il y a 10 milliards de commandes nouvelles entre le RER-NG que vous venez d'évoquer, sur le E et sur le D, pour les nouvelles générations, pour les RER-B, pour les nouveaux métros, donc 10 milliards de commandes qui vont être lancées dans les années qui viennent. Mais c'est aux opérateurs de faire ces choix. Ce qui est important, Stéphane Baudet, c'est le futur. Qui vont être lancés ? Vous êtes maître du calendrier, on sait qu'il y a urgence pour l'usine Alstom de Belfort, c'est pour quand cet appel d'offres ? D'abord, sur l'urgence sur l'usine de Belfort, je rappelle quand même à M. Vidalis qui était ici hier, qu'à Belfort, on fabrique des trains de fret et pas des RER, déjà pour commencer. Ensuite, nous, nous avons accéléré... C'est important, ça veut dire que quand il vient nous dire ici, 7 commandes de 3,5 milliards... Je pense qu'il faut surtout qu'il révise ses fiches, voilà. Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre 7 commandes et ce qui se passe... Exactement, je pense que la question de Belfort, c'est la question industrielle et la question stratégique du fret ferroviaire en France, que l'on a raté depuis une vingtaine d'années. Nous, nous sommes au rendez-vous, je rappelle que nous avons été élus, j'étais déjà venu vous voir sur ce sujet-là, pour accélérer le renouvellement du matériel roulant en Ile-de-France, pour lancer un grand plan de rénovation et d'achat de 700 rames en Ile-de-France. Couleur politique de M. Vidalis qui a voté contre. Donc il y a un moment où, entre M. Vidalis qui nous demande de commander des trains, qui nous baisse les dotations aux collectivités, et dont ses équipes votent contre l'achat du matériel, il y a un moment où il faudrait arrêter une forme de schizophrénie et qu'il soit dans le même bateau que nous, et qu'en effet on tire tous dans le même sens. Nous avons besoin de trains, évidemment pour Alstom, mais aussi avant tout pour les usagers du quotidien en Ile-de-France, qui s'ouvrent dans les transports. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on risque de ne pas forcément prendre les meilleurs trains pour sauver Alstom ? Est-ce qu'on en est là ? Non, ça je ne pense pas. Je pense que la question ne se pose pas comme ça. La question elle se pose, mais je fais référence au discours qui là aussi était une hérésie totale du président de la République avant-hier. Ce qui se pose à nous, c'est la question des contingences en matière de codes des marchés publics et nationales et européens qui ouvrent à une concurrence qui parfois est faussée, qui parfois est difficile, mais dont nous ne pouvons pas nous exonérer. Donc que M. Hollande nous dise à la télé, il faut acheter français très bien, mais qu'il nous en donne la possibilité dans les règles qu'il édicte lui-même. Nous devons apporter des commandes à Alstom, c'est ce qu'a dit François Hollande avant-hier. Vous subissez au Conseil Régional des pressions, il y a des coups de fil du gouvernement depuis quelques jours, depuis que toute cette affaire Alstom a éclaté ? Non, absolument pas, et puis on n'a pas à en avoir. Enfin, encore une fois, le syndicat des transports d'Île-de-France a émis un souhait de commande, la SNCF doit faire cette commande, le marché est lancé, le marché est en cours, et il n'y aurait rien de pire, alors que les Français attendent... Le résultat sera quand pour ce marché ? Quand est-ce que... Octobre. Mais il n'y aurait rien de pire, les Français attendent de la probité de la part des élus qu'on se mêle d'un marché qui est en cours. On respecte la loi. Est-ce que la politique n'est pas en train de prendre le dessus sur la raison économique, là, Stéphane Baudet ? Si, mais encore une fois, comme à chaque fois qu'il y a une crise, on l'a vécu avec Florent Gilles il y a quelques années, enfin, quand j'entends des déclarations et du président et du ministre hier, on est encore une fois à côté de la plaque, on est encore une fois dans une dynamique de communication pré-présidentielle qui ne répond absolument pas ni à l'urgence, ni à la réalité économique et industrielle du groupe Alstom. Ce serait bon qu'on se pose et qu'on regarde réellement ce que sont les carnets de commande d'aujourd'hui, ce que sont les carnets de commande de demain, et comment l'État, à travers SNCF Réseau, à travers la région et à travers le syndicat des transports d'Ile-de-France, nous aide à commander davantage de trains, encore une fois, très attendus par nos usagers. Donc vous nous dites ce matin, ce n'est pas le conseil régional d'Ile-de-France, malgré ses besoins en train, qui sauvera l'usine d'Alstom de Belfort. Ça c'est clair, mais en tout cas il est au rendez-vous, il a largement accéléré les commandes de trains, et j'insiste, 12 milliards de commandes en cours, 10 milliards à venir, je pense que ce n'est pas rien. Merci beaucoup Stéphane Bonnet d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin, et bonne journée. Merci.